amis de la mise au point des réparations bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer un appareil que j'ai reçu cette semaine qui répond au doux nom de short cam 2 alors c'est un appareil qui comme on va le voir est quand même réservé un petit peu je dirais à des usages je dirais pas pro mais je veux dire quand on voit vous allez voir le prix qui coûte par rapport au service qui est rang il faut quand même en avoir un petit peu l'usage donc je dois vous dire que j'ai même hésité à la mettre plutôt dans ma série pro maintenant si vous êtes un amateur éclairé ou comme moi vous faites souvent de la mise au point des choses comme ça c'est quand même un appareil qui comme on va le voir à toute sa place dans un labo alors de quoi s'agit-il alors déjà quand même on peut voir un truc c'est que je trouve honnêtement pour un truc de ce prix l'emballage était un peu collège donc on va le voir c'est arrivé dans cette boîte en carton ici et à l'intérieur heureusement il n'y a pas eu de dégâts mais à l'intérieur on retrouve deux choses qu'on va voir on retrouve l'appareil en les mêmes et ce tapis silicone il faut savoir que ce tapis silicone est en option il n'est pas du tout obligatoire c'est à dire on peut acheter que l'appareil short cam 2 tout seul où on peut prendre le tapis je veux dire qui va bien avec donc c'est une option qu'on peut choisir ou pas de prendre et donc ce tapis a l'avantage d'avoir un support dédié d'être antistatique patati patata alors qu'est ce que c'est que le pcb short cam 2 donc qui est fabriqué en chine comme on peut le voir et à la base c'est une caméra infrarouge des caméras infrarouge vous en ai déjà montré un paquet oui mais c'est une caméra infrarouge un petit peu spéciale et spécialisée les caméras infrarouge que je vous ai montré jusqu'à présent étaient si on peut dire un petit peu d'usage général on peut l'utiliser pour contrôler des panneaux électriques pour pour rechercher des anomalies sur des circuits mais voilà généralement on peut les mettre sur des supports on les tient à la main elles sont pas réellement dédiées la short cam 2 c'est une caméra infrarouge qui est livrée comme on va le voir avec un logiciel et qui est étudiée réellement que pour faire de l'analyse très précise de recherche de panne ou de mesure sur des circuits électroniques à la base et principalement sur des cartes par exemple de téléphone portable si on regarde un petit peu cet appareil il est en train de devenir un petit peu le must have tous les gens qui répartent des smartphones des choses comme ça parce que il permet très très facilement de comme on va le voir localiser les pannes ou des choses comme ça donc c'est faut vraiment le voir comme une caméra infrarouge vraiment très spécialisée et c'est voilà avec ça vous n'allez pas aller regarder dehors si vous avez un pont thermique sur une fenêtre alors à l'intérieur on a quoi on a l'appareil en lui-même qui se présente il est assez lourd il pèse comme ça il pèse son poids je crois qu'il pèse plus de 500 grammes et un appareil dans une coque métallique qui est vraiment de comme ça on voit que ça fait de la qualité quoi ça fait pas toc du tout donc il ya ici un bouton de mise en route et comme on peut le voir on peut déplier l'appareil sur lequel il ya en fait deux caméras il y'a une caméra infrarouge et une caméra je vais dire optique à haute résolution et on va voir que le programme va permettre de superposer les deux et d'offrir un certain nombre de possibilités de mesures donc l'idée c'est de voilà on le met ici sur le tapis et on va mettre là le circuit qu'on veut faire sachant encore une fois qu'il n'y a rien qui oblige d'utiliser ce tapis alors sinon c'est livré tout simplement avec un câble usb c d'un côté usb de l'autre sachant que l'appareil en lui même ne veut pas être utilisé directement il faut pour l'utiliser avoir un pc alors ils ont l'air de dire à priori on pourrait utiliser sur un téléphone portable un truc comme ça mais ne serait ce que vu la consommation du bignou ça me paraît assez bizarre enfin toujours est il que moi je n'ai pas du tout essayé comme ça j'utilise le logiciel qui va avec alors c'est livré sans documentation sans rien avec juste comme on peut le voir comme document et un certificat de calibration et ce petit cette petite carte là qui en gros donne une url sur lequel on va pouvoir télécharger le logiciel la doc tout ce qui va bien alors faut reconnaître un truc même si le comment le voir le logiciel est disponible en trois langues les docs moi je les trouvais qu'en chinois heureusement j'ai pu la traduire facilement avec un traducteur de pdf qui fait une traduction qui est assez je veux dire correcte pour qu'on s'en serve mais sinon même le site à la base il est en chinois après avec google on peut le traduire enfin voilà faut reconnaître quand même que c'est pas vraiment enfin voilà faut rechercher un petit peu au début t'es un peu malin on va dire pour réussir à trouver le soft et le télécharger donc on va le voir comme ça donc voilà pour l'appareil donc en gros il n'y a pas grand chose d'autre à en dire en lui même tout va être fait après dans le l'utilisation donc pour le faire on va le voir il va falloir installer le software et derrière on va voir comment il fonctionne et ce qu'il offre comme capacité voyons ça ok donc voilà le logiciel bon alors le logiciel comme j'ai dit on trouve assez facilement donc sur le site une fois traduit comment le télécharger alors il ya plusieurs modèles de caméra mais il faut bien prendre le dernier short cam 2 et derrière donc c'est un logiciel qui a priori enfin moi je suis sur pc windows je n'ai pas l'impression qu'il existe sur d'autres os à vérifier bon enfin toujours est il qu'une fois chargé installé il ya aussi donc la possibilité d'installer les drivers bon moi j'ai même pas eu besoin d'installer les drivers ça s'est fait on va dire automatiquement alors pour info je suis sur windows 11 dernière version pro et donc j'ai pas eu de souci pour l'installer je l'ai aussi testé sur windows 10 ça fonctionne alors je n'ai pas testé sur d'autres os bon ce logiciel bien sûr comme tout logiciel chinois je me méfie toujours j'ai bien sûr testé avant pour vérifier qu'il n'y avait pas de virus qu'il n'y avait pas de d'échanges avec des serveurs éventuellement un peu bizarre enfin non on va dire qu'a priori il est bien clean alors par contre c'est toujours pareil il n'est pas réellement standard au niveau de la manipulation des fenêtres manifestement on peut la déplacer mais voilà on n'a pas tellement le choix de de sa taille par rapport à l'écran et surtout il y a quand même quelque chose que j'aime pas trop enfin déjà il n'est pas signé l'installer et en même temps quand on le démarre il impose d'avoir les droits admin d'avoir l'élévation de droit bon ici c'est pas gênant parce qu'apparemment il fait ça c'est pour simplifier on va dire justement l'accès automatiquement à la caméra enfin bon c'est quand même pas hyper top maintenant il faut reconnaître que dans l'ensemble la plupart des logiciels chinois ils ont un petit peu de mal à respecter les normes imposées par l'OS au niveau de la sécurité bon honnêtement ici je veux dire pour un utilitaire comme ça c'est pas très gênant maintenant je vous conseille quand même toujours de faire attention et de bien toujours télécharger ces logiciels là sur le site du fabricant parce qu'on en trouve après des copies un peu à droite à gauche et il faut toujours un petit peu se méfier parce que des fois il y a des copies où on installe peut-être le logiciel et d'autres saloperies enfin bon ici honnêtement voilà je l'ai bien vérifié moi personnellement j'ai rien trouvé de spécial alors regardons un petit peu cette fenêtre principale à gauche ici on va avoir le niveau le réglage en fait du niveau on va le voir de température donc la barre bleue ici c'est la température de la pièce donc on peut pas le changer par contre on va pouvoir voir comment on va voir ce que ça fait changer on va dire la gamme de températures c'est à dire est-ce qu'on veut voir toutes les différences ou pas on a comme c'est assez classique trois palettes et donc l'idée de ce truc là c'est qu'on va pouvoir mixer une vue avec une relativement bonne définition qu'on peut le voir ici d'un circuit donc une vue on va dire optique avec une vue infrarouge donc la vision en fait on le choisit ici quand on est sous le mode thermique on va pouvoir régler comme on peut le voir ici grâce à ce curseur on va dire un petit peu la différence qu'il y a entre l'image réelle voilà ou infrarouge là on n'a que l'image infrarouge et donc quand on est en infrarouge comme on voit on peut changer ici la gamme généralement on peut la mettre ici assez basse parce que moi ce que je veux regarder c'est les différences pour l'instant mon circuit il est pas branché donc on voit qu'on arrive quand même même dans ce mode là il a une sorte de détection de contours qui permet quand même de voir je vais dire un petit peu ce qu'on fait parce que sinon ça l'aiderait pas tellement ensuite on va avoir donc ça ici différents systèmes donc capture à tout moment on peut prendre des photos et définir un répertoire où ils sont voire même enregistrer si on va voir par exemple l'évolution on a là un petit rappel des touches qu'on peut faire bon c'est pas énorme l'espace ça permet de changer la plateforme on a système setting système setting on choisit pas grand chose en fait on choisit l'unité de température entre Celsius, Fahrenheit et Kevin et le répertoire où on peut enregistrer les films ou les photos voilà c'est assez l'été ensuite là donc en haut on a la langue là on a le choix entre chinois, anglais et espagnol bon pourquoi espagnol ? enfin voilà pour l'instant il n'y a pas le français mais bon comme on voit c'est quand même un anglais assez autre bon là il y a manifestement la possibilité d'appeler le service en ligne mais bon je ne suis pas sûr que ça fonctionne enfin je ne sais pas trop où ça appelle ensuite donc là on va avoir ces palettes alors le but de ces palettes comme on va le voir ça va être éventuellement de faire correspondre l'image thermique avec l'image réelle parce que selon un peu la distance il peut y avoir une différence donc là en gros ça va permettre donc de faire ces petits ajustements sachant qu'à tout moment on peut revenir à Reset qui est on va dire le truc de base en haut ici on a un zoom donc c'est un zoom qui est purement optique mais si par exemple je veux grossir cette partie là alors on voit que ça permet de la grossir éventuellement bon ça ne remplace pas réellement un microscope parce qu'on voit que voilà avec des très forts grossissements on n'a quand même pas assez de résolution ça permet quand même un agrandissement relativement suffisant pour regarder maintenant honnêtement le but de cet appareil ce n'est pas de remplacer un microscope c'est vraiment on va voir de regarder des problèmes thermiques ensuite on peut mettre une alarme de température ce qui fait que dès qu'il détectera une température supérieure à cette valeur là il va faire quelque chose par exemple on peut la mettre ici on va la mettre à exprès assez basse on va la mettre à 20 degrés par exemple voilà là si on est en mode thermique on peut mesurer des températures voilà quand on a des zones comme ça et définir des zones où on veut suivre spécifiquement la température donc là on peut les effacer bien sûr donc ça ça peut bien sûr être pratique et HT Tracing en fait il va toujours automatiquement c'est assez classique montrer le point le plus chaud et le point le plus froid donc voilà un petit peu ce qu'on va avoir donc là par exemple on va pouvoir faire déjà un premier test alors pour tester j'ai fait ce montage alors ce montage c'est quoi en fait voilà j'ai pris un petit bout d'époxy j'ai soudé un certain nombre de résistances que j'ai calculé de façon à dissiper sous 5 volts un certain niveau de puissance donc là par exemple j'ai 250 mW 100, 150, 10, 5 et 1 mW alors on voit déjà que celle-là est un petit peu plus chaude je pense que c'est simplement lié au fait que peut-être alors déjà elle n'est peut-être pas bien centrée a priori ça a l'air de jouer un petit peu mais bon c'est pas à priori quand même très génant donc là je vais mettre le montage sous tension et on va regarder ce que ça donne alors c'est parti donc voilà là je suis donc en train de mettre sous tension alors on voit déjà là bien le décalage qu'il y a mais décalage qu'on voit que je vais pouvoir régler grâce ici voilà aux flèches ce qui me permet de bien recadrer l'image thermique avec la réalité alors là on voit tout de suite que celle-là c'est celle qui chauffe le plus ce qui est ma foi assez normal et on voit aussi que la température max détectée ici à gauche se monte en fait quand je disais que c'est la température de la pièce c'est la température la plus grosse qui détecte peut régler derrière donc automatiquement voilà à la plage donc là par exemple si je reste comme ça là on peut voir que on voit clairement ici qu'il y a une température vraiment très haute de 88 degrés je peux mettre d'ailleurs le fameux tracking qui me montre le point le plus froid et le point le plus haut on voit que celle-ci là pour info mon papier il est un peu décalé celle-ci elle dissipe 1,5 watt ce qui explique pourquoi elle chauffe comme ça je vais peut-être décaler un peu mon papier pour qu'on voit bien voilà ça sera quand même plus correct comme ça voilà et donc on voit bien celle-ci ici qui chauffe et là celle-là on les voit un peu mieux maintenant on peut bien sûr zoomer et on voit quand même que dans ce mode zoom là elle dissipe quand même on arrive à voir qu'elle dissipe une certaine température même si bien sûr vu le niveau de puissance c'est relativement bas mais voilà on peut toujours régler ici le seuil de façon à le voir donc là on voit que celle-là même si elle dissipe que 50 mW on voit quand même qu'elle dissipe plus que celle-ci et bien sûr en fonction du zoom là on peut toujours faire cette correction voilà qui va permettre donc de bien aligner là les deux images et à tout moment donc on peut revenir ici comme ça on voit qu'en fonction du zoom ça change aussi justement éventuellement un peu ce décalage enfin là on peut toujours facilement donc le détecter alors on a ensuite ce mode quick check là qui permet de réellement plutôt mettre assez en évidence on va dire voilà ici on voit un petit peu tout là ce mode là il ne met en fonction de la sensibilité qu'on règle qu'en évidence vraiment les points on va dire remarquables comme ça on voit que si on baisse la sensibilité comme ça voilà il nous met bien en évidence ce point là ce point là et même les petites résistances il arrive à les détecter parce qu'elles sont quand même voilà relativement un petit peu plus chaude que l'environnement donc là tout ça c'est un problème ici de réglage donc voilà en gros pour ça on voit qu'on a quand même éventuellement différentes palettes de couleurs voilà qu'on peut choisir comme ça bon après c'est en fonction de ses besoins enfin voilà déjà ça l'idée c'était déjà de vous montrer un petit peu on va dire le logiciel maintenant on va regarder de façon beaucoup plus précise en fait un cas d'usage donc voilà maintenant nous allons voir un cas vraiment d'utilisation réelle de ça donc là ce que j'ai pris là j'ai pris une petite carte Arduino Nano et donc l'idée ici ça va être de faire différentes choses éventuellement mesurer des températures mais c'est pas vraiment ici le but là l'idée ça peut être éventuellement du dépannage si je me mets en vision infrarouge voilà on voit quelque chose de très intéressant déjà on voit que il y a certains composants ici qui chauffent ce qui est assez normal on peut s'y attendre c'est que le microcontrôleur chauffe voilà on peut aussi voir ici un petit point chaud qui est ce qui est aussi je veux dire assez normal c'est la LED et là la résistance qui même voilà si on se met en mode zoom on voit qu'elle chauffe un petit peu malgré qu'elle chauffe relativement peu on voit ici que ce qui est normal elle dissipe une certaine puissance par rapport ici à la LED donc ça déjà quand vous faites de la réparation ça vous donne un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes si par exemple là je cherchais une panne imaginons que là mon truc ça clignote pas déjà je peux regarder est-ce que mon microcontrôleur ici il chauffe imaginons qu'il soit mort au point qu'il ne soit même plus alimenté parce qu'il y a une surtention un truc comme ça il ne chaufferait pas du tout donc déjà avant même d'aller faire des thèses je me dirais de toute façon manifestement le circuit soit il n'est pas alimenté soit il est mort donc là déjà ça peut déjà me donner une information et me permettre d'aller faire les bonnes mesures pour voir si le problème vient de là ou pas en même temps comme on va le voir tout à l'heure je peux éventuellement voir s'il y avait un court-circuit ou quelque chose les pistes qui peuvent être en court-circuit ou des trucs comme ça voilà ça ça a l'air de rien mais ça peut faire gagner un temps précieux on peut aussi voir par exemple un condensateur chauffe de façon anormale alors pour faire une démo un peu pratique j'ai simulé une panne en fait j'ai pris ici une carte et j'ai simulé une grosse fuite ici sur ce condensateur ici de filtrage en rajoutant dessus une résistance de 100 euros alors en faisant aussi quelques tests j'ai enfin compris à quoi servait justement le système ici dit contraste en gros c'est quoi l'idée que comme je l'ai tout à l'heure montré on peut prendre à tout moment ici des photos qu'on peut regarder ici sur le côté là assez facilement et donc le contraste en fait l'idée c'est de pouvoir faire une comparaison donc là on voit que c'est normal le montage n'est pas alimenté je ne vois pas ici de différence donc là je vais mettre le montage sous tension on va regarder ce qui se passe donc voilà donc là j'ai alimenté le système donc si on regarde d'un point de vue thermique on voit tout de suite déjà très rapidement que ce régulateur chauffe beaucoup et beaucoup plus que ce qu'il devrait on peut voir aussi qu'on voit là par exemple typiquement que la piste ici chauffe éventuellement plus ça donc ça peut aussi être un indice de retrouver le problème d'ailleurs on retrouve aussi ici là cette éventuelle élévation un peu de température voilà ce point chaud qui pourrait donner une indication donc voilà et là par contre justement si on regarde maintenant ce mode ici contraste là ça permet voilà de bien voir finalement les différences et imaginons que ça soit par exemple ça la carte je vais dire en mode normal on verrait tout de suite là la différence qu'il y a entre une carte supposée bonne et une carte HS ce qui bien sûr peut aussi donner ici un indice alors là bien sûr c'est pas forcément le composant qui chauffe qui est en défaut par exemple là ce régulateur c'est pas lui qui est en défaut lui il fonctionne bien il est en défaut pourquoi ? parce qu'il fournit bien plus de courant que d'habitude maintenant ça peut comme je le dis donner une piste et voilà ça permet éventuellement après voilà en suivant les pistes en recherchant d'autres points chauds de donner des indications comme ça voilà en même temps voilà c'est pareil dans le cas du contraste par exemple dans le cas d'un téléphone avec plusieurs CPU comme j'ai montré si on voit par exemple sur différents circuits intégrés qu'il y en a un qui normalement devrait chauffer et là ne chauffe pas par exemple ça peut expliquer qu'il est mort ou qu'il a un problème ou des choses comme ça donc voilà en gros l'utilité de ce système sachant que bien sûr on peut aussi lors de mise au point se donner une idée des températures des différents systèmes par exemple là imaginons que ce soit normal qu'il chauffe ce régulateur ben là voilà ça me donne comme une idée de sa température et de regarder si elle est acceptable ou pas la 31 degré par exemple ça serait quand même acceptable pour un régulateur comme ça il n'est pas je vais dire en surchauffe à ce niveau mais voilà on voit quand même qu'avec tous ces réglages on arrive quand même à avoir des vues très précises d'un circuit des différents points chauds et c'est vraiment je pense un outil qui rajoute comme une dimension bien supérieure à le fait d'utiliser une simple caméra thermique qui me permettrait aussi de le voir mais là déjà on a ce côté fixe et tous ces outils ici qui sont quand même bien plus je veux dire adaptés au dépannage qu'une caméra normale alors on peut jeter un coup d'oeil rapide aux spécifications des Wignoo donc on voit qu'au niveau infrarouge on a une résolution de 256x192 ce qui est déjà pas mal pour un capteur de température ça fait des pixels de 12 micromètres donc là on voit la gamme de longueur d'onde 8-14 micromètres de sensibilité le champ de vision ensuite sur la lumière visible on a une résolution qui est bien meilleure de 2568x1448 là il rappelle les différents modes d'affichage d'interface les formats des images des films c'est JPEG MP4 on a comme vu recherche rapide en un clic on peut voir les températures élevées basses dégrossissements enfin voilà tout ce que je vous ai ici montré précision de la mesure alors là on voit quelque chose qui est assez intéressant c'est que la précision je vais dire elle est de plus ou moins 5 degrés on pourrait dire que c'est pas forcément terrible mais d'un autre côté honnêtement pour moi c'est pas du tout un problème dans la mesure où déjà quand on mesure des températures de semi-conducteurs pour faire de la mise au point de choses généralement on est pas au degré près l'idée c'est de regarder ce qui se passe mais surtout ce qui est important c'est la différenciation c'est de regarder éventuellement quelque chose qui chauffe plus qu'une autre donc c'est plus la valeur relative qu'absolue c'est un petit peu comme la différence que je vous ai expliqué sur les multimètres entre la résolution et la justesse la justesse c'est la justesse absolue d'une mesure mais ça n'empêche pas qu'on peut éventuellement avoir une résolution qui est bien meilleure mais qui permet de voir les différences donc là une mesure de moins 20 à 555 c'est bien supérieur à ce qu'on a besoin et voilà on voit qu'il s'alimente sous 5 volts 2,5 watts enfin bon après on peut l'utiliser de 3 à 45 degrés ce qui ma foi est largement suffisant voilà pour la présentation de cet appareil et mon impression globale est quand même excellente c'est vraiment un appareil pour moi qui apporte un vrai plus par rapport à une caméra infrarouge normale déjà de nombreuses caméras infrarouge ne montrent que l'infrarouge et c'est vrai que quand on fait du dépannage surtout du dépannage de choses assez petites comme justement des composants CMS des trucs comme ça c'est toujours assez difficile de faire le lien entre l'image infrarouge et l'image réelle il y a certaines caméras qui permettent d'avoir les deux mais c'est quand même pas la majorité je vous ai montré souvent d'excellentes caméras infrarouges mais elles n'avaient pas cette possibilité là donc là non seulement on a cette possibilité mix qui permet très facilement de les repérer et en même temps vous avez vu qu'il y a ce traitement d'image qui permet quand même d'avoir les contours des composants et ainsi de suite et qui permettent vraiment de se repérer de façon très importante donc ça c'est déjà bien et surtout on voit qu'il y a toutes ces fonctions qui sont vraiment faites de façon à aider principalement le dépannage mais pas que aussi la mise au point d'appareils électroniques donc vraiment pour moi c'est une très bonne pioche je lui donne une bonne note pour moi ça vaut 18 sur 20 ce sont les côtés un peu négatifs bon alors il y a comme vous l'avez montré l'emballage qui n'était pas terrible mais ça ce n'est pas un problème intrinsèque de l'appareil l'appareil en lui-même il est bien il est livré dans un coffret où on voit qu'il est bien protégé donc là si je dois mettre une mauvaise note là-dessus c'est à l'expéditeur ce n'est pas tellement je veux dire au fabricant l'appareil en lui-même lui n'a pas de problème par rapport à ça ensuite c'est vrai que je dois dire que c'est quand même au niveau des traductions de la recherche de l'application voilà il faut un petit peu quand même faire des traductions se bricoler un petit peu bon je mettrai en commentaire de la vidéo des liens pour justement télécharger la doc et ainsi de suite de façon à vous assister si ça vous intéresse mais voilà je dirais c'est le côté un petit peu négatif qui fait que je pourrais peut-être un peu baisser la note mais ce n'est pas la note de l'appareil en lui-même on va dire c'est plutôt un petit peu autour enfin voilà d'un autre côté on y arrive vous avez vu que ce n'était pas non plus l'amant alors vous allez me dire des trucs que tout le monde attend comment ça coûte alors les prix je me méfie toujours de donner des prix dans les vidéos pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui va évoluer souvent très fortement en fonction de tant de critères que je ne maîtrise absolument pas enfin on va dire voilà aujourd'hui le 6 avril 2024 si on va sur Banggood elle est au prix de 368 euros sans le pad silicone et 378 avec le pad bon pour 10 euros c'est vraiment un pad qui est bien adapté qui est de bonne qualité pour moi ça vaut le coup de le prendre chacun fait ce qu'il veut alors après justement parlons de ce prix il y en a qui vont dire ça coûte vachement cher ça coûte le prix d'un oscilot encore une fois très rapidement moi le prix en lui-même en tant que valeur absolue pour moi ça ne veut rien dire du tout pour moi dans un prix il y a deux choses qu'il faut regarder c'est le rapport qualité prix et on va dire le ROI c'est quoi le rapport qualité prix ? en gros c'est par rapport à l'appareil c'est à dire à sa qualité globale est-ce que le prix je veux dire est quand même justifié ? si ce truc là avait eu un boîtier en plastique qui ferme mal ou une image un peu floue et autre on pourrait dire c'est un truc cher là comme je vous l'ai montré c'est un boîtier qui est vraiment très pro on voit que le soft même si c'est pas un modèle d'ergonomie il est pas bugué quand même dans l'ensemble il fonctionne bien j'ai pas eu de problème les traitements d'image se font bien ça répond pas mal donc pour moi le rapport qui a été pris ici sur cet appareil il est excellent après il y a ce qu'on appelle le ROI moi j'appelle ça parce que dans mon boulot on parle toujours de ça qui veut dire return on invest qui veut dire en gros retour sur investissement on va dire qu'il parle le rendement c'est à dire est-ce que par rapport au prix que je vais mettre dans cet appareil je vais je veux dire avoir un avantage qui est en rapport avec celui-ci alors là c'est toujours pareil tout va dépendre si on est un amateur ou un professionnel en tant qu'amateur ça va être un petit peu difficile je veux dire déjà qu'on fait amateur ça veut dire que ce qu'on fait on le fait pour le plaisir donc par exemple le rendement d'un ski voilà le ski si on fait ça pour le plaisir c'est par rapport au plaisir qu'on va avoir à skier la qualité qu'on va avoir de glisse ou des choses comme ça là c'est pareil en fait il y a une partie qui est très subjective et quand on est un amateur très souvent cette notion de rentabilité quelque part elle est assez subjective donc je veux dire en tant qu'amateur voilà c'est où vous kiffez pour ce truc où vous kiffez c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir quand j'achète des vieux tiroirs électroniques s'il n'y a pas de notion de rendement j'achète ça parce que ça me fait plaisir par contre si vous êtes un professionnel alors là ça change tout et là pour le coup si vous êtes un professionnel de la réparation en électronique donc de cartes électroniques de cartes mères de cartes de téléphone et tout pour moi cet appareil là il va être très très vite amorti pourquoi ? parce que quand on fait du dépannage ce qui prend du temps entre autres c'est quand même la recherche de la panne surtout avec des appareils qui sont maintenant complexes là quelqu'un qui a l'habitude qui va se faire une petite bibliothèque de modèles de téléphones avec des cartes qui marchent bien très rapidement à mon avis avec ça il va pouvoir facilement trouver beaucoup plus facilement les origines des pannes ou contrôler que quelque chose fonctionne normalement et pour moi il n'y a pas photo moi si j'étais réparateur de téléphones professionnels je suis sûr que ce truc là il est amorti en quelques mois une semaine il n'y a pas photo parce que ça va être un outil vraiment super pratique pour faire ça de même si vous faites de la mise au point de système comme on le voit pour surveiller différentes températures dans différents cas c'est aussi un super outil donc pour moi je dirais même si on regarde d'un point de vue professionnel ce truc là par rapport à sa qualité ce qu'il peut apporter et honnêtement je ne le trouve pas cher ce n'est pas un gros investissement qu'on compare avec des investissements de système pour le soudage le rebillage et tout ça déjà c'est quasiment peanuts enfin donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça après voilà chacun voit midi à sa porte maintenant ce qui est sûr je suis le premier à m'en convenir c'est que si vous êtes un amateur et que vous faites un dépannage ou deux parents vous aurez du mal à amortir ce truc là et que dans ce cas là ça ne vaut pas vraiment le coup et de même comparé à une caméra thermique d'usage général là on est vraiment limité au truc des circuits donc il faut vraiment en effet quand même en avoir un usage pour la amortir voilà j'espère que cette présentation vous aura intéressé au pire vous aura montré que ce genre d'appareil existe ne serait-ce que comme je dis toujours pour la culture générale c'est intéressant de le savoir tiens Maurice Maurice qu'est-ce que tu fais toi pour toi tu n'as rien compris de toute façon toi Maurice tu n'es qu'un perdant non non t'es un loser même si on faisait un classement des losers t'arriverais deuxième pourquoi t'arriverais pas premier bah je te l'ai dit t'es un loser et que le grand ir le démon des infrarouges vous fasse de belles images et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Juanfrance Merci.